Lorsqu'on est de Dieu, dès lors qu'on va faire ces choses, pour les autres, ça va marcher puisque Dieu ne les connaît pas. Mais si tu es de Dieu, c'est même là maintenant que tous tes blocages vont venir. C'est-à-dire que le Seigneur ferme tout pour que tu saches que peu importe où tu vas aller chercher la solution, tu ne la trouveras pas. La solution est dans le Seigneur. Et parfois on croit que non, c'est parce que, comme tu l'as dit, vous savez, quel est le péché qu'elle a fait, elle va se répentir ainsi de suite. Parfois ce n'est pas ça. Parfois c'est l'état d'esprit que vous avez envers votre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est notre paix. C'est un bon Père qui nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Dès lors qu'on s'inquiète, c'est comme si en fait on ne lui donne pas le pouvoir d'agir dans notre vie puisque nous mettons déjà en doute ce qu'il nous a dit. Je vais lire cette écriture. Dans Matthieu chapitre 6 Le Seigneur dit Au verset 19 A tous les saints Puisque ce que vous voyez, ce qui se passe là, c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui lui permet justement de se libérer. Et le Seigneur est puissant. Il agit aussi lorsqu'on reconnaît ses fautes et qu'au justement on ôte en fait les murmures de son cœur. Et à ce moment-là, le Seigneur agit. Voilà. Parce que le Seigneur est notre seul rémunérateur. Il est notre unique solution. Tous ces hommes, vous avez vu ? Voilà, vous allez partir, ils vont toujours vous dire achète de l'huile, viens avec ceci. Les mêmes formules que les marabouts donnent. Les mêmes formules que les marabouts donnent. Les gens qui vont consulter les ngangas, ils vont toujours leur donner les mêmes formules. Amène le sel. Oh, amène ceci, amène cela fait ceci. Quand tu te la lis. Et les marabouts donnent aussi les psaumes. Allez voir chez les musulmans. Chez les psaumes, ils donnent les abours. C'est ce qu'ils appellent les psaumes. Voilà. Donc, fais ceci en te lavant avec telle psaume. Vous avez vu ça où dans ce livre ? Où est-ce que vous avez vu ça dans ce livre ? Ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Oui, parce que les gens veulent associer Jésus aux ustensiles. Non. Le Seigneur, son nom est au-dessus de tout nom, dit l'Écriture. À mon nom, vous ferez ceci. Il n'a pas dit à mon nom, plus le sel et l'huile, vous allez faire ceci. Ça n'existe pas. Donc, clairement, oui, le Seigneur n'aime pas ça. Que son enfant se tourne vers des solutions de ce genre. Tu agis par ignorance et ça te suit. Même les choses que tu as eu à faire, que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde sa miséricorde. Et que, vraiment, la paix, il te la donne. Et qu'à partir de ce soir, tu saches qu'il est le seul. Parfois, l'apôtre Jacques dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Voilà. Donc, ta libération part de cette confession. C'est le Seigneur qui t'a fait parler. Voilà. Et pour ceux qui sont avec nous dans l'assemblée, je vous l'ai toujours dit. Lorsqu'une personne se rapproche de moi, elle va se mettre à parler. Il va se mettre à parler sans s'en rendre compte. Même ses secrets les plus profonds. Ce n'est que quand il a déjà dit qu'il s'en rend compte. Mais attends, je viens de lui dire ça. Il y a des gens comme ça à qui le Seigneur a donné ces dons-là. C'est-à-dire que vous allez parler, 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 parler. Tout ça va sortir. Et à ce moment, nous allons vous exhorter en fonction de cela. Puisque cela ne vient pas de vous. C'est le Seigneur qui vous a permis de faire cela. La capacité vient de lui pour que vous receviez votre libération. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percèrent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percèrent ni des robes. Car là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur, l'œil et la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. La lampe fait référence à quoi? À la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc si ton œil voit, alors tout ton corps est éclairé. Alors, voir c'est la parole. Quiconque a la connaissance vit. Maintenant, si tu es aveugle, tu n'as pas la connaissance dont tu ne vois pas. Ton corps est dans les ténèbres. L'œil est la lampe du corps. Si ton corps... L'œil est la lampe de ton cœur. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Oui, la mauvaise parole te plonge dans les ténèbres. Ça t'enfonce encore dans les ténèbres. Les faux enseignements plongent les gens dans les ténèbres. Le vrai enseignement, c'est une lumière qui te libère. C'est pourquoi, je vous dis, les critiques, nul ne peut servir de maître. Là, c'est ce que tu as fait. Mais par ignorance. Parce que tu cherchais la solution. Et tu as servi de maître. Nul ne peut servir de maître. Soit il aimera l'un et haïra l'autre. Soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, avec le Seigneur, apprenez ça une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas voir un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas possible. Je profite aussi pour en parler à ceux, justement, qui sont dans le Seigneur, mais qui veulent aussi aller un peu voir ailleurs. Par, justement, les faux hommes de Dieu qui leur disent, non, il faut aller voir telle personne. Il va faire ceci. Il faut que tu fasses un travail sur toi. Vous avez vu ça où ? Dans les saintes épîtres apostoliques. Nous prions pour les saints. Voilà. Donc, c'est donc aussi ça, la puissance de l'assemblée des saints. Lorsqu'un frère ou une sœur traverse, une situation, toute l'Église peut se lever pour elle. Car l'Écriture d'ici deux s'accordent sur la terre pour demander une même chose. Ce qu'ils demanderont leur seront accordés. C'est l'Écriture qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Donc, le Seigneur continue en disant, Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu. Et maman, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. La première des choses d'un disciple de Jésus-Christ. Entendez-le une fois pour toutes. La première chose d'un disciple de Jésus-Christ, un, ce n'est pas de s'inquiéter pour sa vie. Et le Seigneur va vous dire, ceux qui s'inquiètent sont qui dans cette vie ? Ceux qui s'inquiètent. L'Écriture continue en disant, ne vous inquiétez pas pour votre vie. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans leurs grignées. Et votre Père Céleste les nourrit. Alors, si on comprend mal, on va se dire, ah, bah tiens, les oiseaux ne travaillent pas. Alors moi aussi, je ne travaille pas. Dieu va me nourrir. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Le Seigneur est en train de te montrer la nature, en te disant, regarde les oiseaux. Ils n'ont pas de CDI. Ils n'ont pas d'entreprise. Ils n'ont pas de travail. Mais le Père les nourrit. Il les nourrit comment ? Quand tu manges ce que tu manges, quand ça tombe au sol, l'oiseau qui vient manger, c'est le Seigneur qui le fait. Donc, s'il compare donc les oiseaux et toi, il va te montrer qu'ils t'aiment encore plus que l'oiseau. Voilà donc pourquoi, s'il nourrit l'oiseau, alors est-ce que c'est toi qui ne vas pas nourrir ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les grignées. Et votre Père se laisse les nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que tu vas résoudre quoi que ce soit. Au contraire, le fait que tu t'inquiètes, tu rends témoignage à toi-même que Jésus ne peut rien faire pour toi. Tu es un obstacle. Tu es une, c'est-à-dire, une porte fermée. Tu lui as fermé la porte. Tu lui as fermé la porte. Parce que tu t'inquiètes. Pourtant, lui, il t'a dit, ne t'inquiète pas. Et comme le Seigneur l'a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et comme sa parole est esprit et vie, crois en sa parole. Et c'est de cette parole qu'émanera la puissance. Comme il a dit à l'apôtre Paul, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Tant que tu es forte, tant que tu es fort, et que tu cherches les résolutions toi-même, rien ne va pas se lever. L'apôtre Paul, il lui a dit clair et net, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, ayez confiance au Seigneur. Il y a ses déclarations. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne travaillent ni le fil. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc, point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Voilà l'état d'esprit de ceux qui sont dans l'inquiétude. Jésus les appelle les païens. Donc, apprennez déjà à faire confiance aux paroles du Christ. C'est de ces paroles qu'émanent la puissance. Votre capacité à faire confiance en ce que Christ a dit, c'est ça qui permet en sorte que tu puisses voir sa puissance dans ta vie. La confiance en ses déclarations. Si vous ne faites pas confiance en ses déclarations, vous n'allez pas voir le Seigneur s'élever dans votre vie. Parce que vous êtes dans le doute et comme Jacques l'a dit, inspiré du Saint-Esprit, que celui qui doute n'espère pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Car il est comme les flots de la mer qui s'agitent de part et d'autre. qu'un tel homme est inconstant dans toutes ses voies. C'est-à-dire qu'on mange quelque chose, il arrête. Il est inconstant. Alors, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père se laisse que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La parole. Et toutes ces choses, vous seront donnés par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Voilà les déclarations de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mettez cela en pratique. Mets cela en pratique, ma sœur. Ne t'inquiète plus de rien. Dans tes prières, dis au Seigneur, Père, tu m'as dit de ne pas m'inquiéter de quoi que ce soit. Alors, j'avance. Et je sais que tu t'en occuperas. Car c'est lui qui nous donne les occasions, les circonstances pour que si j'ai vraiment besoin des finances, il créera la solution pour que les finances viennent. Les finances ne vont pas apparaître dans ton sac. Mais les finances vont apparaître par des occasions. Voilà comment le Seigneur fonctionne. Donc, premièrement, la confiance en sa parole. Si tu doutes, tu es un obstacle toi-même. Si tu t'inquiètes, tu es un obstacle toi-même. Ne t'inquiète pas. Car, lorsqu'il voit que devant cette situation, tu ne paniques pas puisque les gens sont souvent, quand ils sont devant des situations, ils commencent tellement à paniquer que pour eux, Jésus n'agit pas. Jésus n'agit pas. Alors, Marabou. Oui. Jésus n'agit pas. Alors, Marabou. Jésus n'agit pas. Alors, je vais voir peut-être là-bas. Alors, quand tu fais ça, tu l'éloignes encore plus parce que tu es en panique. Je répète. Et, s'il vous plaît, je vais lire cette écriture de l'apôtre Paul de Corinthien, chapitre 12. L'écriture dit, au verset 8, « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand tu es faible, c'est alors que tu es forte, c'est alors que tu es fort, dit Paul. Je me glorifierai de mes faiblesses car c'est alors quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, que ce soit la base en vous. Le Seigneur, la première des choses, c'est la confiance que tu mets en lui. Le Seigneur a dit, alors comme il a dit, je fais confiance en cette déclaration-là. et comme je fais confiance en cette déclaration, il se levera parce qu'il voit que j'ai la foi. Il voit que j'ai confiance, que je ne panique pas et qu'il se levera. Alors, sois dans cet état d'esprit et puis, vraiment, lorsque vous nous voyez enseigner, ce n'est pas parce que peut-être je serai en train de rouler dans une belle voiture que ça veut dire que je suis l'enfant préféré de Dieu. Vous ne connaissez pas ma vie secrète. Donc, vous ne pouvez pas me juger par l'apparence. Tel que l'Écriture le dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 24, ne jugez pas selon l'apparence. mais jugez selon la justice. Je suis aussi un pèleran voyageur sur ces terres de la manière que Paul a été éprouvé dans ces moments, comme il a dit lui-même, dans la disette et dans l'abondance. Voilà. Les gens ne me connaissent pas. Donc, si je dois me présenter aussi souvent propres, on va dire ça comme ça, c'est parce que vous ne savez pas qu'il y a aussi des personnes considérables qui nous écoutent, qui sont là dans les commentaires, mais vous ne les connaissez pas, qui veulent rester en anonyme. Il y a des gens, malheureusement, c'est comme ça. Un milliardaire peut écouter la parole s'il voit aussi qu'il y a un autre milliardaire qui écoute. ça fonctionne comme ça. C'est triste, mais c'est cette société qui est comme ça. Parce que le milliardaire, voyant son ami milliardaire, il va se dire si mon ami milliardaire s'intéresse à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui m'intéresse aussi. Voilà. C'est-à-dire, la parole de Dieu vient pour toutes les classes sociales. La parole de Dieu ne vient pas que pour les personnes peut-être qui sont au bas de l'échelle si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Donc, la parole vient aussi pour ceux qui sont dans la haute société. Alors, ces gens-là, parfois, ils regardent l'apparence. Donc, ils ne doivent pas croire que non, c'est seulement les chrétiens, quand on voit un homme de Dieu, ça veut dire qu'il a faim. Ça veut dire que celui-ci cherchait il y a quoi manger. Non. Voilà. Nous aussi, nous sommes nés dans des familles. Nous aussi, avant d'être dans le Seigneur, on avait d'abord une vie. Donc, si vous comparez ma vie d'avant et ma vie dans le Seigneur, vous allez voir que c'est deux mondes différents. Parce qu'avant d'être dans le Seigneur, j'étais dans le faste. voilà, nous avons connu l'argento, j'ai été footballeur professionnel. Et j'ai ma manière d'être. Cela ne fait pas de moi que à regarder Gatsby comment il est propre, comment il est propre, ça veut dire que lui, la vie donne chez lui. C'est l'enfant préféré de Dieu. Nous, les autres, nous, on souffre en silence. Non. J'ai cette grâce-là que dans ma position d'homme de Dieu, je peux entendre les les frères et sœurs venir de tous les bords, demander conseil auprès de moi, se confesser ou encore demander une orientation. Et lorsque les uns les autres viennent, je dis, ah, si toi, tu pouvais écouter l'histoire de l'autre, tu ne te plaindrais pas. si l'autre écoutait l'histoire de l'autre, l'autre ne va même pas se plaindre puisqu'en fait, il n'y a pas de problème chez lui. Il y a d'autres qui souffrent plus que les autres. Et ça fait partie aussi de notre croix. Ça fait partie de notre croix aussi. Portons notre croix. Et ne regardons pas. C'est-à-dire, si nous sommes dans cette attitude, je vous assure, nous allons commencer à murmurer contre Dieu même dans nos cœurs. en se disant qu'à Seigneur, regarde les autres et ils sont bien. Regarde-moi. Moi, je n'ai rien. Tu vas commencer à murmurer et Dieu ne veut pas que tu arrives à ce niveau. Souvenez-vous que dans notre marche, nous serons éprouvés. Si pour toi, peut-être, tu traverses une période difficile, dis, ah, Seigneur, si c'est ma croix, je la porte avec joie et je chante des louanges parce que je sais que tu es ma rémunération. Toutes choses au concours, au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne lit pas juste les Écritures pour les lire, mais on les lit parce que justement, en elles, il y a la vie. Toutes choses au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, oui, que mes habillements, ou bien, si je suis assis quelque part en train de manger ou quoi que ce soit, que cela ne vous fasse pas dire que, ah, regarde, c'est l'enfant préféré de Dieu. Oh, regarde comment lui vit, lui tout douze dans sa vie. Non, j'ai mes éprouvés, dans cette marche. Je marche comme vous et je dois me montrer fort car si le berger lui-même, si je puisse dire ça comme ça, commence déjà à montrer les signes de faiblesse, le troupeau va se dire « Ah, on est perdu. » Si déjà lui-même, le berger, il est comme ça. Non, ça veut dire que nous, même lorsque ça va mal, on doit montrer que ça va très bien. Jamais un leader va montrer de la détresse vis-à-vis de ceux qui le suivent. Vous imaginez le Seigneur Jésus lui-même ? Alors oui, la parole dit vrai, on frappera le berger et le troupeau se dispersera. Parce que oui, c'est celui qu'on suit qui nous donne la force. Même dans le combat, même dans la bataille, ça a tuéreux, il était comme ça. Les soldats étaient plus encouragés lorsque leur roi était devant. En se disant que même si on meurt aujourd'hui, on meurt avec notre roi. Voilà donc pourquoi vous allez voir que l'ex-mari de la mère du roi Salomon, c'est-à-dire qu'elle était mariée à un homme qu'on appelait Ouri. Ouri était au front de la bataille. Et David le fait revenir parce que David avait déjà enceinté sa femme. Alors il voulait que ces derniers reviennent pour aller dormir avec sa femme pour dire que c'est quand tu es rentré de guerre que tu as fait l'amour à ta femme et à ton enceinte dont l'enfant c'est ton enfant. Tellement il voulait cacher son péché, Dieu l'a exposé. En faisant venir Ouri, David envoie Ouri dormir chez lui. Ouri dit non, Seigneur, vraiment avec tout le respect que je te dois, mes frères ne peuvent pas être en guerre en crainte de souffrir et moi je suis couché tranquillement dans mon lit avec ma femme. Non, je préfère souffrir avec eux. Et il n'est pas allé chez lui, il a dormi au seuil du palais. Alors David, croyant que son invité est parti chez lui, quand il sort, il le trouve là en train de dormir. Et il a encore dit non, va chez toi. Il a dit non, il a encore redormi là. Voilà comment le lendemain il lui dit tu peux repartir en guerre. Et la femme tombe enceinte ainsi de suite et qu'est-ce que David écrit en courrier où seul le chef de guerre devait lire. Et dans son courrier c'était écrit qu'il mette Ouri aux archers pour qu'il meure vite. Et c'est comme ça que Ouri meurt en guerre. Et c'est comme ça que l'enfant que Salomon a eu avec cette dernière, Dieu fait mourir cet enfant. mais il pardonne David parce que c'est son ouin. Et il prend cette femme pour femme et c'est elle qui va devenir la mère du roi Salomon. Alors oui, soyons encouragés dans notre marche. Ne regardons pas à gauche et à droite. Si mon frère est bien, alors il n'est pas bien seul. Je serai bien avec lui puisque nous sommes un seul corps. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Nul ne disait pas que ce qu'il avait lui appartenait. Ils avaient tout en commun. » C'est ça le corps du Christ. Donc, vous savez, moi, j'ai... Voilà. On me dit beaucoup de choses de moi, même quand je lis mes... mes... mes messages dans la messagerie TikTok. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Les deux bagues que tu portes, c'est quoi ? Et tout. Il n'y a rien dans ces bagues. S'il y a quelque chose peut-être qui ne confesse pas le Seigneur, prends autorité. si je suis obscur. La lumière gagne toujours. Prends autorité et tu dissiperas. Ou parle là où tu es afin que ce qu'il y a dans peut-être ces anneaux commence à brûler et que vous le voyez en direct. Donc, le frère Gatsby, je suis comme vous me voyez. Voilà. Je suis dans la marche. Je suis votre prédicateur et je me dois. Il y a un frère qui m'a posé une question l'autre jour. Ah Gatsby, quand toi tu passes des moments difficiles, qui te conseille ? J'ai dit ça, c'est le secret entre Dieu et son haut. Voilà. Voilà pourquoi nous demeurons dans la prière. Parce que la charge du peuple est sur nous. Je suis responsable de vous. La parole me le dit. Je lis cette écriture dans l'hébreu chapitre 13 verset 17. Il est écrit Obéissez à vos conducteurs car c'est à de tels sacrifices je prends le verset 16 et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Je répète et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est le Saint-Esprit qu'il a dit par l'apôtre Paul soit vous y croyez soit vous ne croyez pas mais votre incrédulité n'en éventira pas la fidélité de Dieu. Dieu prend plaisir à des libéralités. On dit que c'est un sacrifice dont il prend plaisir. Donc à vous de croire ou à vous de ne pas croire. Verset 17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant ce qui ne vous sera d'aucun ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc je suis responsable de vos âmes. Voilà pourquoi je prends mon temps à bien vous instruire. Je prends mon temps à vous écouter à vous orienter à vous exhorter à vous fortifier quand il le faut. Car Paul me dit plus je me comporte ainsi et que je me donne aux choses que Dieu m'a appelées je me sauverai moi-même et je sauverai aussi ceux qui m'écoutent. C'est écrit je vais lire cela. Antimothée chapitre 4 verset 16 la porte Paul dit je prends mon verset 15 je prends mon verset 11 déclare ces choses et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse déclare ces choses et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle pour les fidèles sois un modèle pour les fidèles en parole en conduite en charité en foi donc votre foi est un peu calquée sur la mienne comme une soeur qui disait ah frère Gatsby parfois je traverse des moments difficiles au point de vouloir abandonner mais quand je vois ton zèle ça me donne du courage oui parce que tu suis tu me suis le Seigneur m'a mis devant toi tu me suis voilà donc pourquoi mon comportement compte ma foi mon zèle ma détermination est la force de certains parmi vous et je n'invente pas ces choses puisque ces choses sont écrites vous pouvez les consulter comme moi déclare ces choses et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle pour les fidèles en parole en conduite en charité en foi en pureté jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture et à l'exhortation à l'enseignement ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens occupe-toi de ces choses donne-toi à elles entièrement donne-toi entièrement à elles c'est ta vie c'est ce qu'on appelle se donner entièrement donne-toi entièrement à elles donne-toi entièrement à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous oui tes progrès soient évidents pour tous veille sur toi-même et sur ton enseignement veille sur toi-même et sur ton enseignement dont les choses que tu enseignes veillent sur elles on n'enseigne pas pour enseigner on ne parle pas en l'air on ne parle que si les écritures nous accompagnent si l'écriture ne t'accompagne pas sache que ceux qui sont attentifs vont te juger à la lumière des saintes écritures ils vont te dire Gazli ce que tu as dit là c'est écrit où et tu ne seras pas capable de te défendre puisque l'écriture ne t'accompagne pas mais si l'écriture t'accompagne alors tu pourras triompher en disant voici c'est écrit ici il est écrit voilà comment notre Seigneur triomphe devant Satan dans Luc chapitre 4 en donnant toujours les écritures il est écrit il est écrit il est écrit seule l'écriture est roi l'écriture traverse les âges nul ne peut la modifier nul ne peut la maquiller nul ne peut tordre son sens R.A.S. droite c'est le rock occupe-toi de ces choses donne-toi entièrement en elles afin que tes progrès soient évidents pour tous veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent alors oui je suis dans cet exercice voilà pourquoi l'amour des âmes fait en sorte que je me donne à ces choses pour eux pour qu'ils soient sauvés pour ceux qui ont vu mon ministère commencer en 2020 vous pouvez rendre témoignage aujourd'hui que ah vraiment on pensait être dans le Seigneur mais on était loin puisqu'on ne comprenait pas les Saintes Écritures alors oui je me donne entièrement et que le Seigneur nous garde que le Seigneur nous donne juste cette enthousiasme cette dévotion ce zèle cette passion pour cette oeuvre car il est notre seul rémunérateur c'est le Christ qui nous rémunère ce n'est pas nous-mêmes nous n'attendons pas le témoignage des uns et des autres pour nous motiver mais l'Esprit rend témoignage à notre esprit alors voilà en ce qui me concerne moi voilà donc je parfois je me présenterai devant vous étant simple donc si parce que j'ai porté un beau costume tout blanc voilà et que je parais propre ça veut dire que tout va bien chez moi alors vraiment ça veut dire que peut-être vous ne connaissez pas cette marche la marche elle est rude pour tous mais celle des braves celle des courageux et des courageuses justement tombent et se relèvent lorsque je parle de tomber aussi ne pensez pas forcément mauvais chose il peut y avoir des moments d'humeur cher comme si tu n'as envie de rien même prier tu as la faiblesse mais lorsque tu repenses à quoi tu étais appelé alors tu es comme de nouveau vivifié tu es comme de nouveau fort et tu repars de plus belle voilà donc soyez dans cet état d'esprit c'est notre vocation elle nous a été destinée de cette manière et l'apôtre Pierre et j'aime toujours lire ce verset pour tous les saints au verset 6 l'écriture dit dans 1 Pierre 1 verset 6 pour vous l'écriture dit c'est là ce qui fait votre joie quoique maintenant puisqu'il le faut vous soyez attristé pour un peu de temps la tristesse est notre partage la tristesse est notre partage donc dans cette marche il n'y aura pas que de la joie il n'y aura pas que de non il y a des moments où vraiment tu te sens abattu mais c'est normal puisque on t'a bien enseigné dessus les lettres sont là pour t'accompagner la tristesse est ton partage alors quand tu es triste comment te comporter parce que l'ennemi voudra toujours que la joie de Christ qui est en toi soit diminuée il le fera toujours et toujours et toujours ça passera par beaucoup de choses par des sécheresses financières par voilà des attaques spirituelles par des attaques de la famille de l'entourage du monde professionnel tout ça pour que ta joie ne soit pas parfaite en Christ pour que tu te sentes mal et que quand tu vas peut-être être en joie bah l'ennemi vient encore te faire telle chose comme la sœur disait quand tu penses que tu as surmonté une épreuve voilà encore une autre qui vienne un peu comme une vague que tu surmontes et après tu vois une grosse vague qui vient encore par la suite donc vraiment c'est ça la marche alors malheur à vous si vous n'êtes pas préparé vous allez abandonner vous allez apposager mais si vous êtes préparé si vous êtes cela dont l'écriture dit il a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions si vous êtes vraiment de cela vous allez résister à toutes les épreuves et rien de ces épreuves va faire en sorte que vous aimez moins Jésus vous n'allez plus vous plaindre à vous dire à Jésus regarde moi 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 tu ne vas plus te plaindre et tu vas te dire que non je porte ma croix si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive la croix vous pensez que c'est quoi qu'est-ce que Jésus appelle croix dans notre marche si on veut le suivre Matthieu chapitre 16 verset 24 si quelqu'un veut venir après moi si tu veux être mon disciple renonce à toi-même charge-toi de ta croix et suis-moi la croix la croix c'est quoi la croix la croix c'est toutes ces choses qui vont venir pour combattre la flamme qui est en toi la foi alors lorsque ces choses viendront tu sauras que ah elles sont là voici comment je dois résister alors oui c'est là ce qui fait votre joie quoique maintenant puisqu'il le faut vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de votre foi parce que c'est de ça qu'il s'agit la foi en sorte que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu le feu doit éprouver ta foi est pour résultat donc après l'épreuve il y a un résultat la louange la gloire l'honneur lorsque Jésus Christ paraîtra lui que vous aimez sans l'avoir vu en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi alors c'est ça la marche en Christ donc ne paniquez pas oui il peut arriver que tu as ta fille comme ça ton enfant ton enfant commence à avoir une maladie les gens vont venir te dire ah non il faut aller à tel endroit voilà tu vois bien qu'avec Jésus ça ne marche pas va à tel endroit alors tu iras mais là tu t'éloignes encore du Seigneur aie confiance ne panique pas sois serein il est là il t'observe vous pensez vraiment que quand notre Seigneur ne nous regarde pas vous pensez vraiment qu'il n'est pas avec nous lui qui a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde le problème c'est nous si nous sommes avertis alors nous saurons comment réagir face à toute épreuve nous ne sommes pas seuls alors soyez fortifiés donc vraiment ma soeur que le Seigneur t'accorde ce que ton coeur désire et que lui qui t'a poussé à monter et qui a permis en sorte que tu puisses te confesser que par cela il se lève dans ta vie et que tu glorifies son nom encore car ce n'est pas facile voilà pourquoi on dit que le royaume des cieux seules les violences en emparent voilà ce n'est pas pour des personnes qui ne sont pas mortes en elles-mêmes si vous voulez marcher avec Jésus vous devez mourir d'abord en vous-même si vous ne pouvez pas faire ça ce sera compliqué donc pour vous qui comprenez ces choses franchement que le Seigneur vous garde dans cet état d'esprit et c'est par elle que vous triomperez la mort peut frapper à tout moment mais si elle frappe alors tu peux partir dans la paix car tu pourras dire en partant j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi maintenant la couronne de justice m'est réservée le Seigneur me la donnera en ce jour-là alors oui soyez fortifiés le Seigneur